La Malaisie retourne à l'envoyeur des centaines de tonnes de déchets plastiques. Oui, la Malaisie ne sera pas la décharge du monde. C'est Yo Bi-In qui a déclaré ceci. C'est la ministre de l'Environnement de Malaisie. Il faut savoir que la Chine, depuis la fin 2017, a décidé d'interdire les importations de déchets plastiques parce que c'est ainsi, nous les Occidentaux, nous avions pour habitude d'exporter nos déchets mal triés vers la Chine. Or, depuis 2017, la Chine a décidé de ne plus accepter ces déchets plastiques. Et donc, que fait-on ? On a rerouté nos déchets, alors faute de pouvoir aller en Chine, vers la Malaisie et d'autres pays de l'Asie du Sud-Est d'ailleurs, comme le Vietnam, la Thaïlande et l'Indonésie. Mais trop, c'est trop. Les importations de déchets occidentaux vers la Malaisie ont triplé depuis que la Chine ne les accepte plus. Et les Australiens sont maintenant excédés. Donc, je cite toujours, les Malaisiens sont excédés. Je cite la ministre de l'Environnement malaisienne. Nous demandons instamment aux pays développés de revoir leur gestion de déchets plastiques et de cesser d'expédier leurs déchets vers les pays en développement. Il faut savoir que ce sont des déchets en plus jugés illégaux parce que théoriquement, on est censé envoyer des déchets plastiques recyclables. Or, en fait, ils sont tellement mal triés, ils sont tellement... Ils sont en fait très peu recyclables. Et donc, que font les Malaisiens ? Ils les enfouissent la plupart du temps ? Ou bien, il faut savoir, tout simplement, les déchets plastiques même s'envolent et vous les retrouvez, pour la plupart d'entre eux, dans les océans. Donc voilà, là, on a un vrai problème. Mais alors, que va-t-on faire de tout ce plastique qui existe ? Est-ce qu'on va finir par l'interdire, comme on a interdit les sacs plastiques, par exemple ? Alors, vous avez raison, nous sommes submergés de plastiques nouveaux. Vous savez que chaque année, on produit dans le monde 300 millions de tonnes de plastiques. Et ce chiffre augmente de 4% par an depuis... Il augmente malgré les interdictions ? Bah oui, mais dans le monde entier, il se convertit au plastique. Les pailles, il n'y a plus de pailles en plastique. Oui, mais c'est bien léger par rapport... Si vous voulez, le plastique, on le retrouve partout. 40% du poids d'une voiture, c'est du plastique, maintenant. Parce que c'est pas cher. Et ça peut avoir des résistants, des caractéristiques comparables aux métaux. Donc, de plus en plus, on voit de plastique. Donc, plus 4% par an depuis 70 ans. Et comme je le disais, très peu est recyclé. Moins de 10% du plastique. Qu'est-ce qu'on fait, Axel ? Il y a bien des solutions. Ne nous laissez pas comme ça. Alors, la solution... Écoutez, il se trouve que hier, j'étais... Que vous l'avez. C'est-à-dire, hier, vous avez trouvé la solution. D'ailleurs, vous quittez au repas, vous l'avancez, vous créez votre société. Il y avait un déjeuner chez Veolia. Et Veolia, c'est le numéro 1 mondial du recyclage plastique. Vous étiez au déjeuner chez Veolia ? Voilà. Et donc, c'était un hasard. Alors, je suis peut-être sous l'influence de Veolia. Peut-être. Mais, le patron de Veolia vous explique que le plastique, on sait très bien le recycler. Le problème, c'est la collecte. Il est très mal collecté, le plastique. Il y a la poubelle pourtant, la poubelle jaune, la poubelle verte. Bah oui, mais il y a beaucoup qui terminent, qui s'envolent, etc. au niveau mondial. Et notamment, il dit, les bouteilles plastiques. On pourrait très bien les recycler si on a les usines. Le problème, c'est que ces bouteilles, elles terminent à la poubelle et elles vont être enfouies. Dans la mauvaise poubelle. Dans la mauvaise poubelle. Mais néanmoins, de plus en plus, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans les grandes surfaces, il y a des machines à collecter. Chez Auchan, par exemple, j'en ai vu. Et on pourrait obtenir un taux de recyclage comparable à celui du verre, si nous faisions un peu attention. Le verre, jamais ça ne vous viendrait à l'idée de jeter une bouteille en verre dans une poubelle générale. Il faut qu'on ait les mêmes réflexes pour le plastique. Le verre est recyclé à 80%. Vous voyez, le plastique est recyclé à moins de 10%. C'est-à-dire que quand vous jetez une bouteille dans la mauvaise poubelle, ça s'entend. Les voisins l'entendent. On dit que le plastique dans la mauvaise poubelle, ça ne s'entend pas. C'est pour ça. Donc, tout ça pour dire, il y a deux réflexes à avoir. D'abord, le mug plutôt que le gobelet en plastique pour boire son café. Ça, c'est clair. Voilà, bravo. Bravo Céline Dacosta qui brandit fièrement son mug. Et Varoc. Et deuxième réflexe, ne pas jeter ses bouteilles plastiques. Je dis ça parce que la bouteille est l'élément le plus simple à recycler. Donc déjà, commençons par les bouteilles. Ne pas jeter sa bouteille plastique dans la poubelle générale. Balayons donc devant nos portes, mais pas avec un balai en plastique.